Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, collection d'examens national de maths 2021-2022 deuxième bac sciences PC et SVT collection d'exercice 4 donc l'exercice 4 est un exercice sur les primitives et l'intégration et sur les équations ou bien équations différentielles ou bien les équations différentielles donc on commence par la première question on considère ou bien soit la fonction h définie sur r par h de x égale à x plus 1 facteur de l'exponentiel de x on vérifie que x tombe vers que la fonction qui a pour tout x x tombe vers x exponentiel de x est primitif de la fonction h sur r et on calète qu'il intégrale i égale à l'intégrale de moins 1 0 h de x dx donc pour qu'une définition pour que f une fonction soit une primitive pour une fonction f définie sur r un intervalle i donc il faut que quelque soit x appartenant i le dérivé de x égale à f de x le dérivé de cette fonction f f majusquée égale à la fonction f de x donc il suffit de calculer la dérivé de x exponentielle de x on a x est dérivable sur r l'exponentielle est dérivable sur r donc x exponentielle de x est dérivable sur r donc pour tout x on va calculer la dérivée on peut calculer la dérivée donc x exponentielle x prime donc c'est produit sans produit donc u v prime égale à u prime fois v plus u fois v prime ça y est donc x prime fois l'exponentielle de x plus x fois l'exponentielle de x prime donc x prime c'est 1 donc 1 fois l'exponentielle de x c'est l'exponentielle de x et x fois l'exponentielle de x prime c'est l'exponentielle de x donc x est l'exponentielle de x donc 1 fois l'exponentielle de x plus et 1 fois l'exponentielle de x on va factoriser par l'exponentielle de x l'exponentielle de x facteur de 1 plus x donc c'est quoi ça ? c'est g de x ça voilà c'est g de 1 c'est h de x donc qu'est-ce qu'on va donc qu'est-ce qu'on a donc donc x la fonction qui a pour tout x tend vers x de exponentielle x est-il primitive de la fonction h sur r donc maintenant on passe à la deuxième question dont la question 1 on va calquer l'intégrale entre moins 1 et 0 de h de x dx donc on va utiliser ceci donc on calcule cette intégrale comme la fonction qui a pour x tend vers x exponentielle x est-il primitive de la fonction h sur r alors l'intégrale entre moins 1 et 0 h x dx et c'est le primitive de h dx c'est qu'on a ici qu'on a trouvé x e dx entre moins 1 et 0 donc comment on va calculer on va remplacer ici x par 0 et x ici par 0 après maintenant on commence par le nombre qui se trouve en 0 et après on remplace par moins 1 donc 0 exponentielle de 0 moins donc n'oubliez pas ça ici c'est moins et on remplace ici par moins 1 c'est moins 1 exponentielle de moins 1 égale donc 0 exponentielle de 0 c'est 0 donc il y a un 6 moins moins 6 plus donc 1 multiplié par exponentielle de moins 1 exponentielle moins 1 égale à exponentielle moins 1 exponentielle moins 1 ce n'est que l'inverse de l'exponentielle c'est-à-dire l'exponentielle 1 sur r maintenant on va passer à calculer un autre intégrale mais cette fois on va utiliser l'intégration par partie on nous demande d'utiliser l'intégration par partie donc pour utiliser l'intégration par partie on a besoin de deux fonctions donc on va utiliser la fonction x plus 1 de 0 au carré et la fonction exponentielle sont dérivables sur moins 1,0 et leurs dérivés sont continus sur moins 1,0 c'est mieux de l'écrire donc le dérivés de x plus 1 de 0 au carré est continu c'est une fonction pour les nombres est continu la même chose pour le dérivés de x l'exponentielle est continu dans r donc il est continu sur moins 0, moins 1,0 donc pour l'intégration par partie on va utiliser ceci l'intégral entre a et b de u v prime u v prime ici égale primitive u v entre a et b moins l'intégral de u prime v v ici vous avez cette propriété c'est simple vous pouvez le démontrer si vous l'oubliez vous faites le dérivés de produits le dérivés de produits et vous faites l'intégration donc u v prime c'est quoi u v prime c'est u v prime v moins u v prime et vous faites l'intégration parce que u prime et v prime sont continus sur l'intervalle a b c'est obligatoire qu'elles sont continus donc on va faire ceci on va prendre u x et x plus 1 le 0 carré il est dérivable et son dérivé est continu le voile à son dérivé c'est deux facteurs de x plus 1 c'est une fonction pour le minimum de premier degré donc il est continu dans r donc il est continu sur moins 1 et la fonction v de x égale u de x donc v prime c'est u de x donc cette fonction est dérivable et son dérivé est continu dans r donc il est continu sur moins 1 donc qu'est-ce qu'on va faire donc l'intégrale entre moins 1 et 0 de u de x v prime de x voilà ici ça y est d x égale le primitif donc u x v de x entre moins 1 et 0 moins l'intégrale entre moins 1 et 0 de u prime x v x on va remplacer ici donc c'est quoi u x c'est x plus 1 le 0 carré c'est quoi v prime x c'est u de x voilà et égal à quoi c'est quoi u x c'est x plus 1 le 0 carré c'est quoi v x voilà c'est x e x c'est exponentiel de x donc e x ça veut dire exponentiel de x donc entre moins 1 on va calculer ici cette valeur là moins l'intégrale entre moins 1 et 0 de x plus 1 le dérivé de x plus 1 au carré pour exponentiel de x ça y est donc égal donc ici on va remplacer x par 0 donc 0 plus 1 le 0 carré exponentiel de 0 moins on va remplacer x par moins 1 moins 1 plus 1 le 0 carré exponentiel de moins 1 ça y est égal moins l'intégrale entre moins 1 et 0 et le le dérivé de x plus 1 le 0 carré on a déjà calculé c'est deux facteurs de x plus 1 l'exponentiel de x devant l'exponentiel de x donc g égale donc c'est quoi ceci donc 0 plus 1 c'est 1 1 au carré c'est 1 l'exponentiel de 0 c'est 1 donc c'est 1 ici et moins 1 plus 1 c'est 0 donc ça c'est 0 donc il reste 1 on va faire sortir moins 2 donc moins 2 l'intégrale entre moins 1 et 0 de x plus 1 ex donc c'est quoi ça c'est la fonction hx donc 1 moins 2 fois l'intégrale entre moins 1 et 0 de hx de x et ça on a déjà calculé c'est 1 sur e donc 1 moins 2 1 sur e égal à on fait le même démonateur donc e moins 2 sur e on passe à la deuxième question pour la deuxième question donc on a une équation différentielle qu'on doit résoudre donc c'est une équation de deuxième degré donc nombre roi donc là voilà donc on résoudre l'équation différentielle e y seconde moins 2 y prime plus 1 égal à 0 c'est à dire dérivé seconde ici je mets dérivé donc équation différentielle de la forme de cette forme là y seconde plus a y prime plus b y égale à 0 avec a et b de riel tel que l'inconnu c'est la fonction y donc l'inconnu c'est une fonction y avec y prime sa dérivée première et y seconde sa dérivée seconde s'appelle équation différentielle linéaire l'ordre 2 à cohésion constant sans seconde membre donc ici le second membre il y a 0 donc il n'y a pas ici l'autre chose que 0 donc il y a 0 donc si on a par exemple ax plus b par exemple donc on dit qu'avec la seconde membre mais ici sans seconde membre il y a un 0 ça y est donc l'équation pour cette équation il existe une équation que ça s'appelle équation caractéristique donc chaque équation différentielle admis une équation caractéristique r cari plus a r plus b égal à r donc cette équation caractéristique s'appelle cette équation s'appelle équation caractéristique de l'équation y seconde plus a y prime plus b y égal à r donc ici on a une équation de seconde degré de seconde degré c'est le deuxième degré on peut utiliser delta discriminant on calque delta donc on a trois cas delta positif strictement positif delta strictement négatif et delta égal à 0 ça y est et dans chaque cas on a des réponses donc mais dans notre cas on a delta égal à 0 si je calcule delta ici je trouve 0 donc mais je peux le faire sans calculer delta donc dans ce cas si on a delta égal à 0 dans ce cas l'équation caractéristique à une seule solution réelle R1 on vient en appeler solution double d'où la solution générale de E s'écrit ce satisphore on a donc je nous donne ici la solution générale de l'équation E l'équation E la voie donc l'équation différentielle la forme la voie f de x égal à alpha x plus beta facteur de l'exponentiel Rx avec alpha et beta sont deux riers quel que soit x ça y est donc on va voir tout ça dans la collection de cette équation l'équation caractéristique donc on commence par trouver l'équation caractéristique de cette équation l'équation caractéristique de cette équation différentielle c'est quoi c'est r carré moins 2 r plus 1 égal à 0 donc ça c'est une identité remarquable ce n'est pas la peine de faire delta mais c'est delta égal à 0 vous pouvez calquer le delta vous trouvez 0 on a r carré moins 2 r plus 1 égal à 0 si seulement c'est r moins 1 du tout carré égal à 0 ça veut dire que r égale r moins 1 égal à 0 ça veut dire que r égal à 1 donc la solution de cette équation admise une seule solution ou bien une solution double c'est r égal à 1 donc les solutions de l'équation différentielle donc les solutions de l'équation différentielle sont de la forme donc on va voir la forme des solutions sont f de x égal à alpha x plus beta facteur de e l'exponentielle de rx avec alpha et beta de rien donc la voilà qui est ici donc on va remplacer r par quoi par 1 donc f de x égal à alpha x plus beta et pour alpha et beta de rien l'exponentielle de x quel que soit x à partant de r donc on a répondu à la question on a trouvé la forme générale des solutions la voilà maintenant on va répondre à la dernière question pour la dernière question montrer que la fonction h donc cette fonction là est la solution de e qui vérifie donc on regarde ici on a dit la solution mais l'équation e admet plusieurs solutions mais ici on dit la solution pourquoi parce qu'on va donner des conditions telles que h de 0 égal à 1 et h prime de 0 égal à 2 donc on va voir donc on montre que la fonction h est la solution de l'équation différentielle qui vérifie les conditions h de 0 égal à 1 et h prime de 0 égal à 2 donc on commence par la première partie que c'est une solution donc si je prends alpha égal à 1 et beta égal à 1 donc ça c'est la fonction c'est la forme générale qu'on a déjà trouvé dans la question a ça y est si je remplace alpha par 1 et beta par 1 je trouve quoi je trouve f de x égal à x plus 1 exponentielle de x donc c'est quoi ça c'est h de x quelque soit x à partenariat donc dans ce cas qu'est-ce qu'on va dire que h de x c'est-à-dire que h est une solution regardez ici on a dit est une solution de l'équation différentielle donc ici c'est une solution mais on va choisir des conditions pour d'autres conditions on va vérifier pour h de 0 on va voir on va vérifier ces conditions-là h de 0 égal à 1 ou bien et h de 0 égal à 2 si on a cette chose-là donc on va dire que c'est la solution pour ces conditions pour ces deux conditions donc h de 0 c'est quoi on va remplacer ici par 0 0 plus 1 exponentielle de 0 le voilà égal à 1 parce que 0 plus 1 c'est 1 exponentielle de 0 c'est 1 1 pour 1 c'est 1 donc on a trouvé la première condition et les vérifier on va voir la deuxième condition pour avoir la deuxième condition il faut calculer la dérivée de h h prime de x la dérivée de h de x donc la dérivée x plus 1 le tout facteur de l'exponentielle de x prime égale et donc on a essayé un produit donc la dérivée de x plus 1 multipliée par e de x donc on a x plus 1 pour e de x vous voyez plus on laisse x plus 1 comme elle est et on va multiplier par la dérivée de l'exponentielle de x donc ici la dérivée de x plus 1 c'est 1 multipliée par l'exponentielle de x c'est l'exponentielle de x et x plus 1 multipliée par la dérivée de l'exponentielle de x c'est l'exponentielle de x donc on aura l'exponentielle de x plus x plus 1 l'exponentielle de x donc ici l'exponentielle de x multipliée par 1 et ici l'exponentielle de x multipliée par x plus 1 donc on va factoriser par exponentielle de x et on reste x plus 1 plus 1 ça veut dire x plus 2 x plus 2 est facteur d'exponentielle de x on vient m'utiliser par exponentielle de x donc on va remplacer x par 0 donc 0 plus 2 exponentielle de 0 donc 0 plus 2 c'est 2 exponentielle de 0 c'est 1 donc 2 fois 1 c'est 2 donc on a trouvé la deuxième condition qu'est-ce qu'on va répondre donc la fonction H est la solution de l'équation différentielle qui vérifie ces deux conditions ça y est et c'est fini merci